alors bonjour dans cette vidéo on va découvrir du coup un nouvel outil mathématique qu'on appelle le torseur donc en mécanique on va utiliser des torseurs dans quasiment tous les exercices et ce torseur en fait faut se dire que c'est la modélisation mathématique d'une action mécanique donc on a vu dans une précédente vidéo que l'action mécanique c'était une force et un moment et donc cet outil torseur va nous permettre de définir mathématiquement ce que c'est qu'une action mécanique grâce à un système de coordonnées donc en torseur tout simplement ça se note comme ça et ça va faire apparaître un peu comme dans un tableau la force et le moment donc dans un torseur la force notée en rouge là par exemple la force de r de 1 sur 2 c'est ce qu'on appelle la résultante et le moment c'est le moment provoqué par la force r1 au point a c'est ce qu'on appelle le moment donc le torseur torseur tout simplement c'est le c'est un outil qui va nous permettre de classer la force et le moment faut faire attention car ce torseur est toujours appliqué à un point donné par exemple là ici au point a dans le repère r pour une même force et pour un même moment je peux avoir un torseur différent sur un point différent par exemple le torseur au point b sera différent ici du torseur au point a pour la même résultante et le même moment donc cette résultante qui représente la force on a vu précédemment que c'était un vecteur donc un vecteur forcément peut se définir dans un repère donc avec un système de coordonnées donc ma résultante je peux l'écrire avec les coordonnées x y et z pareil pour le moment le moment est un vecteur je peux l'écrire avec les coordonnées l m et n donc communément dans le torseur on va classer la force et le moment par leur système de coordonnées donc pour le torseur au point a du solide 1 sur 2 je vais avoir en rouge les coordonnées de ma résultante et envers les coordonnées de mon moment placé en colonnes ici x y z et l m n donc l étant la rotation autour de x m étant la rotation autour de y et n la rotation autour de z tout ça appliqué au point a donc grâce à ce torseur ça nous permet de modéliser l'ensemble des actions mécaniques selon du coup la résultante et le moment